Alors, bonjour, je suis Peter Heithoff, je suis ambassadeur de Champagne en Allemagne. Et aujourd'hui, je suis invité ici à Verzenay pour commenter les vins de Verzenay. Et je suis très heureux d'avoir eu cette invitation parce que j'ai fait la connaissance d'un cru qui est très spécial, qui est aussi très intéressant en ce qui concerne soit l'unité de ces vins, et aussi, en plus, aussi la diversité de ces vins. En ce qui concerne l'unité de ces vins, je dirais que tous les vins que j'ai dégustés aujourd'hui, c'est des vins avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de structure. Je crois que c'est surtout l'acidité qui les porte parce que les Verzenay sont exposés au nord, nord-est et nord-ouest. Et j'ai fait la connaissance maintenant aussi de beaucoup de différents vignerons qui travaillent aussi, bien sûr, d'une façon différente. J'ai dégusté des vins qui sont, je dirais, tous, en somme, concentrés. On a toujours un fruit très pur, surtout sur l'épinot noir. Mais en ce qui concerne les différents sols, bien sûr, on a beaucoup de différentes... J'ai dégusté beaucoup de différentes expressions du fruit. Surtout, j'ai beaucoup aimé les vins qui sont sur des... 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 sols calcaires où l'on trouve après aussi toujours cette sorte de minéralité. J'ai... 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 j'ai dégusté tous les vignerons de l'association et j'ai trouvé plusieurs différentes expressions. comme, par exemple, chez... j'ai... 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 j'ai trouvé des vins avec... une... fruité... fruit très expressif. J'ai... j'ai... j'ai trouvé des vins qui... en tout... toute la puissance... euh... 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 Et en plus, ces vins sont, je dirais, des vins qu'on peut très bien offrir en apéritif, mais ce sont des vins aussi qui accompagnent très bien des repas. Pour les champagnes du Val-Charpentier, je dirais que ces vins, c'est vraiment la puissance. Je crois que le vigneron élève, travaille sur des sols qui produisent des vins très, très puissants. Et j'ai trouvé dans tous ces vins cette puissance très expressive. Pour Hugues Gondemé, j'ai trouvé des vins qui sont très, très différents l'un de l'autre. J'ai trouvé beaucoup de différences entre, par exemple, les vins clairs des Champs-Saint-Matin et des Bigné-Gouasse, ce qui est vraiment une expression des deux terrois tout à fait différents. Et ensuite, j'ai dégusté les vins de Jean-Claude Mouzan, où j'ai trouvé des vins très, très individuels, surtout parce qu'ils travaillent avec des fûts neufs et qui donnent aux vins presque un caractère un peu bourguignan. Et chez PU Simonnet, j'ai beaucoup aimé le Fas Nord Extra Brut, qui a un style très, très, très pur, qui est vraiment un vin d'amateur et qui est un vin qui est un bon exemple pour un style où on peut avoir un vin extra brut sans avoir l'impression d'avoir pas assez de sucre. Jacques Rousseau, il travaille très, très bien sur le Pinot Noir et comme il est la seule maison, c'est la seule maison qui fait un rosé de saignée, c'est aussi un vin très individuel qui m'a donné l'impression que ce vin a besoin de peu de temps pour aérer et après c'est vraiment une expression de fruits rouges très, très net. Stéphane de Vignon, père et fils, m'a expliqué hier soir très bien son terroir et aujourd'hui j'ai retrouvé dans ces vins tout ce qu'il m'a expliqué hier soir pour le terroir parce que chez lui, j'ai trouvé que les vins que j'ai dégustés, c'est vraiment le terroir pur d'où ils viennent. Et oui, ça c'est ensemble peut-être un petit peu ce que j'ai senté des vins de Verzenay et je dirais, ensemble, c'est un cru très intéressant, je ne veux pas dévaloriser les autres crues de champagne mais il vaut très bien pour chacun, il serait bien d'aller à Verzenay pour déguster les vins qui se trouvent dans beaucoup de cuvées de grandes raisons mais ici, si vous voulez déguster, vous avez le style pur et je crois que c'est quelque chose qui est même en Champagne, quelque chose de très exceptionnel.